Première manœuvre, prise de contact avec le patient. On fait cupule autour des oreilles sans les boucher. On évade sa manœuvre en champouinnant dans les cheveux. Ensuite, on va faire des tractions de nuque, on passe sous la nuque avec les mains, on se met dans l'axe, en prenant la tête, on induit une légère traction de la nuque, et on s'évade en glissant vers la fontanelle. Puis, on fait des lissages au niveau du front, on va poser ses doigts en contre-appui au niveau des joues, et en effleurage, on passe au-dessus des sourcils une fois, depuis le même point, un peu plus haut, et depuis le même point, encore un peu plus haut. On fait la même chose deux, trois fois, à chaque fois un petit peu plus profondément. Une fois qu'on a fait cette manœuvre, on vient au coin des yeux, interne, et on effectue des cercles. Même chose sur le coin externe de l'œil. On vient à lisser les sourcils vers l'extérieur une fois, pour se poser les doigts en crochet, sans aucune pression, juste à la face intérieure des sourcils. Après cela, on effectue des pincées au niveau des sourcils, on prend la peau, depuis l'intérieur vers l'extérieur, trois fois. Au niveau des temps, on effectue des petits cercles, bienfaisons, en effleurage, progressivement, un petit peu plus profondément, pour remporter la peau. On passe à la manœuvre du lifting, on va prendre un contre-appui au niveau de l'os, de la mâchoire, on pose ses pouces sous les yeux, et on emporte la peau vers le bas, puis vers l'extérieur. On pose tout le long du pouce, pas juste la pointe, mais tout le long, pour remporter confortablement. La manœuvre s'effectue depuis le haut, depuis un peu plus bas, et depuis encore un peu plus bas. Suite à quoi, on masse des zygomatiques, des petits cercles, et des manœuvres antérieures, puis on effectue le même lifting au niveau du menton. Trois fois également. On peut laisser ses doigts où ils sont, et on va effectuer des petits pincements sur la peau, au niveau du bord inférieur de la maxillaire, vers l'extérieur. On répétera trois fois. Ensuite, on vient étirer la peau du visage, on pose ses mains en prière, on les pose sur le menton, et on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre, et on finit vers le haut, en allégeant sa manœuvre, en tractant jusque dans les cheveux. On l'effectue trois fois. Ensuite, on prend derrière l'oreille, et tout le long du pavillon, on va dérouler comme un papier cigarette, avec le plat du pouce. Voilà. Trois fois également. Pour la manœuvre de massage du pavillon de l'oreille, je pose les doigts derrière le pavillon, et le pouce vient dérouler le pavillon comme un papier cigarette, et on arrête en faisant le tour. Après quoi, on va mettre les index dans les trous des oreilles, descendre en pression vers le circuit de bobsleigh. À l'intérieur de l'oreille, on arrive au coin, on change de circuit, et on fait le tour dans le deuxième circuit de l'oreille, jusqu'à la descente. Pour le parcours dans l'oreille, j'introduis l'index dans l'oreille, je descends, je fais le tour, je remonte dans le circuit de bobsleigh interne de l'oreille, je passe au circuit externe, je remonte, je fais le tour, je le poursuis jusqu'à la fin. Après cela, un bon shampoing, quelques fois, sur toute la tête. Après quelques shampoings, on magnétise, on fait coque devant l'oreille pour ne pas la boucher, puis on va lisser la peau, comme précédemment, mais sans pression. On enlève en prière, on ouvre depuis la ligne médiane du menton, et jusque vers le sommet de la fontanelle, et on dépasse. Après quoi, on effectue une pluie en huit, autour du visage. La main tracte, et jamais ne pousse. Ainsi, l'autre main, tracte, et jamais ne pousse. Ce qui fait cela. On va ensuite faire des appuis sur les épaules, comme les pattes de chat. On vient sous les épaules, on coiffe l'épaule vers l'intérieur, on se repousse soi-même, on ne pousse pas l'épaule en bas, sans se pousser soi-même. Comme cela, on évite de mettre notre force, on ne résiste pas nous-mêmes au mouvement, on induit le mouvement de l'épaule, sans le contraindre. On va faire des remontées en cupule, on garde ses mains sous la nuque, on les rejoint en cupule, on le long de la nuque, et on dépasse au niveau de la fontanelle. Maintenant, pour terminer, quelques balayages nettoyants, à la surface du visage, sans le toucher, dans les deux axes. Et voilà le massage du visage. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –